Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Les enjeux du billing dans le SaaS. Luca Bédou, CEO et fondateur d'Hyperline. Monter un truc aujourd'hui dans le software, avec le niveau de compétitivité qu'il y a, le nombre d'acteurs, etc. En fait, tu es obligé de te dire, je vais me faire financer. Parce que c'est déjà tellement difficile et c'est déjà tellement cher d'y accéder que si tu le fais en fonds propres, tu es stressé tout le temps, tu ne t'ors pas la nuit, tu vas pouvoir investir dans le design, tu vas pouvoir investir dans le marketing, parce que c'est des centres de coûts énormes. Donc du coup, la décision a été un peu prise, non pas d'un point de vue en vie, mais en fait d'un point de vue, voilà, j'avais une étendue de choix et pragmatiquement, j'ai dit, ben non, en fait, je vais plutôt aller dans cette direction-là, parce que ce sera moins difficile. La mafia Spendesk est encore à l'honneur cette semaine avec Luca, qui a lancé il y a deux ans Hyperline. Une belle occasion de reparler des modèles SaaS et de la complexité liée au billing. Nous détaillons les modèles de facturation de start-up à scale-up, les attentes des investisseurs et le suivi des metrics. Luca nous raconte sa levée auprès d'Index, qui cochait un peu toutes les cases. Un knowledge en tech hyper vaste, un parcours 0-to-1, des débuts à l'hyper-croissance et un côté dealmaker comme il faut. Nous évoquons l'open source qui connaît un regain d'intérêt dans le software, comme Hagenface ou Sysmo, et de la trajectoire envisagée par la jeune start-up. Enfin, nous voyons comment Hyperline se positionne dans le CFO Stack, qui connaît un fort développement ces cinq dernières années. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Luca ! Bonjour ! Merci de me rejoindre pour enregistrer un épisode sur Hyperline. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de brièvement t'introduire à nos auditeurs ? Vous expliquez un peu ton parcours ? On va essayer de faire bref. Ouais, donc moi je m'appelle Luca, né en France, il y a 30 ans, malheureusement. Ah, ça va ! Ouais ! Non, ça va de moins en moins. Je pourrais être ta mère ! Ça va de moins en moins. Je ne suis pas passé par la fac, j'ai eu mon bac, puis ensuite je suis allé bosser directement, ce qui a fait de moi un dev, parce que c'était un des seuls métiers où tu pouvais faire ta vie tout seul, quoi, sans avoir besoin d'un diplôme. En tout cas, à partir du moment où tu savais faire un site web à l'époque. Ce qui m'a conduit vers les start-up à l'époque de The Family à Paris, etc. Où je me suis rendu compte qu'on pouvait bosser dans des boîtes qui étaient sympas. J'ai bossé pour quelques start-up à Paris, dont Lunettes Pour Tous, où j'étais au tout début. Je suis parti à Londres, j'ai fait un peu mes grades, je ne sais pas comment on dit en français, mes notes. Là-bas, côté management, engineering, etc. Comprendre un peu mieux comment ça marche pour de vrai. Puis Spendesk en France, 5 ans. Quand je suis arrivé, on était une dizaine, et puis quand je suis parti, on était 500. J'ai eu la chance de m'occuper de l'équipe tech du début à la fin. Donc on l'a grandi de 3 personnes, 100 ou 120 avec le support client qu'on nous a donné à la fin. Et puis récemment, l'appel de l'entrepreneuriat était trop fort. Trop d'années passées en tant qu'employé. J'ai monté Hyperline en juin 2022, le début officiel juin 2022. Et puis les premiers employés sont arrivés en janvier 2023. Super, alors on reviendra dessus. Et puis aussi ton expérience chez Spendesk. J'aurais aimé qu'on s'arrête un petit peu avant sur le SaaS. J'ai couvert il n'y a pas très longtemps sur un épisode en anglais, avec plutôt côté investisseur, donc avec Kenneth Partner. Mais j'aurais aimé maintenant avoir ton son de cloche côté business pour comprendre en fait comment les modèles de facturation des SaaS ont un peu évolué au fil des années. C'est marrant, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Ah bon ? Je ne suis pas très originale alors. Non mais la réponse, c'est que fondamentalement, ça n'a pas tant évolué que ça. Tu as toujours, le SaaS, ça a vachement commencé, alors tu n'as peut-être pas parlé de 2005-2010, mais là tu achetais encore Photoshop pour 3000 euros et puis tu l'avais toute ta vie. Mais en fait, depuis qu'on a inventé les modèles de subscription, donc fin des années 2005-2008, en fait, ça n'a pas tant évolué que ça. Tu as toujours 50% des SaaS qui facturent par licence, tu vois. C'est un nombre d'utilisateurs, tous les outils de collaboration, Office qu'on connaît tous. Bah voilà, c'est un nombre par utilisateur. La suite Adobe, maintenant, c'est pareil. Donc de ce côté-là, ça n'a à la fois pas tant évolué que ça, et à la fois, ça a aussi évolué avec les boîtes financées par les VCs, notamment beaucoup, qui facturent de plus en plus sur des modèles un peu divergents, à l'usage, en fonction de ce que tu as consommé, etc. C'est des modèles de facturation qui sont fuldes vachement par le fait qu'il y a du capital, il y a de l'argent. Donc en fait, on peut payer à l'usage maintenant, parce qu'on ne regarde pas trop la facture en amont. On se dit, c'est pas grave, on paiera ce qu'on paiera, et puis à la fin du mois, on regardera les dégâts. Et en fait, il y a beaucoup plus de modèles comme ça, un peu variables, qui se mettent en place, mais qui, au fur et à mesure que les boîtes grandissent, et donc ont un peu moins de capital illimité, ou en tout cas doivent faire un peu plus attention, reviennent finalement sur des modèles beaucoup plus plats, où on veut de la prédictabilité, on veut savoir combien on va payer tous les mois, etc. Donc ça évolue, mais en même temps, pas tant que ça. Le fond reste le même, on ajoute un petit peu de décoration par-dessus, pour les petites boîtes notamment, pour essayer de prélever le maximum. Mais finalement, dès qu'on est sur des contrats un peu plus gros, ça revient systématiquement sur les trucs qu'on connaît, des contrats annuels, des engagements, des licences, etc. Si tu regardes, parce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur, et avec Spendesk qui a grandi, les métriques qui étaient pertinentes au début du lancement versus celles qu'il y a maintenant, est-ce que tu pourrais nous faire un petit zoom sur ces métriques, et nous expliquer à quel point c'est un élément critique pour des boîtes qui lèvent ? Ouais, en fait, la levée, si tu te poses du contexte d'investisseurs, enfin en tout cas des VCs, parce qu'après il y a d'autres types d'investisseurs, mais sur les VCs, eux, ce qu'ils veulent voir au début, c'est est-ce que cette boîte-là, elle va me faire faire x100, parce que leur modèle, il est basé sur un succès sur 10 ou sur 20. Et donc du coup, x100, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils veulent qu'il y ait une adoption du produit, donc en gros qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent et beaucoup de gens qui restent à l'utiliser, donc très peu de churn. Ils veulent qu'il y ait ce qu'ils appellent de la croissance, donc ça dépend du play que vous avez, et si vous avez un réseau social, ça va être un utilisateur, si vous avez un SaaS comme nous, ça va être du revenu, du nouveau revenu qu'on fait rentrer. Et ça, en fait, plus on grandit, plus les métriques vont différer. Mais au début, c'est très orienté finalement en croissance, et ce qu'ils appellent en anglais la stickiness, donc le fait que les gens restent sur le produit et continuent à l'utiliser, parce que c'est un petit peu les deux choses qui vont prouver que la boîte va rester dans le temps, va perdurer dans le temps, que c'est pas juste un effet de mode où j'y vais, je me connecte et puis je reviens plus jamais. Donc au début, c'est vachement croissance-rétention, et plus on avance, et plus ça va évoluer vers des métriques un peu plus financières, de plus en plus, où on va aller regarder un peu plus les marges, combien ça coûte d'acquérir un client ou pas, ce genre de choses, les masses salariales, etc. L'efficacité aussi, c'est-à-dire en fait, combien de celles j'ai besoin pour faire rentrer un client, combien d'onboarding, etc. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours, alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.